Je voudrais, comme le Président de la République l'a fait ce matin à l'occasion des voeux qu'il adressait au corps diplomatique, exprimer tout d'abord ma profonde émotion devant la tragédie qui vient de se dérouler en Afghanistan, en début de matinée, sur la base militaire de Gouane, le camp militaire de Gouane, partagé entre les forces afghanes et le contingent français. Quatre de nos soldats ont été tués, une quinzaine ont été blessés, dont huit sont dans un état grave, par un soldat de l'armée afghane. Donc, ce bilan est encore provisoire. Les blessés ont été évacués à l'hôpital militaire français de Kaboul et à l'hôpital militaire américain de Pagram. Il faudrait bien sûr avoir une pensée pour les familles qui sont aujourd'hui dans le deuil et dans la peine. Je rappelle que cette attaque fait suite à une attaque déjà perpétrée le 29 décembre par un soldat afghan contre des soldats français. Nos soldats sont en Afghanistan pour aider le peuple afghan et son armée dans leur combat pour la liberté et la démocratie. Il est donc incompréhensible et inacceptable que des soldats de l'armée nationale afghane assassinent des soldats français. Le président de la République a donc pris la décision de suspendre immédiatement toutes les actions de formation et d'appui au combat des forces afghanes. Il a demandé au ministre de la Défense, M. Longuet, et au chef d'état-major des armées, l'amiral Guillot, de se rendre immédiatement sur place. Ils auront d'abord pour mission d'établir les conditions et les responsabilités de cette tragédie et ensuite de faire rapport au gouvernement français des mesures que les autorités afghanes s'engagent à prendre pour clarifier les modalités de recrutement de l'armée afghane et assurer aux côtés agents français la sécurité dans ses relations avec les troupes afghanes. Sur la base de ce rapport, le président de la République et le gouvernement apprécieront si ces conditions de sécurité sont crédibles et peuvent être réunies pour ce qui concerne donc nos troupes sur le terrain. Si tel n'était pas le cas, nous en tirerions les conséquences, y compris l'accélération du retrait complet de notre contingent qui, vous le savez, est aujourd'hui prévu pour la fin de l'année 2013. Le président de la République s'entretiendra de toutes ces questions avec le président afghan Karzai, qui doit venir à Paris le 27 janvier pour signer un traité de coopération et d'amitié avec la France. Par ailleurs, nous sommes d'ores et déjà en contact avec nos alliés et avec le commandement américain de la Force internationale de sécurité en Afghanistan, la FIAS, le général Allen. Voilà les informations que je souhaitais vous communiquer.